Générique Bonsoir, ravie de vous retrouver sur Alven4 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international. La situation politique en Espagne s'y intéresse ce soir. Au lendemain de ce coup de tonnerre du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. Il a annoncé hier la dissolution du Parlement après la défaite de son parti au double scrutin municipal et régional. J'ai eu une réunion avec Sa Majesté le Roi et j'ai informé le chef de l'État de mon intention de dissoudre le Parlement et convoquer des élections générales conformément aux prérogatives conférées au Premier ministre par la Constitution. L'annonce de l'élection paraîtra au bulletin officiel et l'élection aura lieu le dimanche 23 juillet. J'ai pris cette décision sur la base des résultats des élections d'hier. Sánchez, qui en vient de voir la mine grave, décide de convoquer donc des élections législatives anticipées pour le 23 juillet prochain. Une lourde défaite électorale pour son camp qu'il dit assumer en soumettant son mandat à la volonté populaire. Dans ce numéro de l'échiquier international, on va aborder les raisons de cette débâcle électorale pour les socialistes au moment où la droite du parti populaire fait son comeback. On en parle tout de suite avec nos invités dans un instant. Les législatives en Espagne qui étaient initialement prévues à la fin de l'année à une date qui n'était même pas précisée se tiendront finalement le 23 juillet prochain. Nous allons évoquer les conséquences de cette situation, de ce climat politique sous tension. Il faut le reconnaître depuis déjà plusieurs mois avec nos invités. D'abord, Badis Renissa, analyste président du Think Tank Club Émergence, est avec nous depuis Paris. Bonsoir, monsieur Renissa. Bonsoir. Zin Charfawi, journaliste spécialiste des questions internationales, est également notre invité. Il est avec nous en ligne. Bonsoir, Zin Charfawi. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Et sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir Ahmed Kateb. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Vous êtes politologue spécialiste en relations internationales. D'abord, je commencerai avec vous, Ahmed Kateb, votre lecture de cette défaite du Parti Socialiste face à une marée bleue du Parti Populaire qui a raflé, il faut, on va le rappeler, six des dix régions jusqu'ici dirigées par les socialistes. C'est une défaite personnelle pour Pedro Sanchez. Oui. C'est un désaveu cinglant pour sa politique intérieure et diplomatique. On voit que les Espagnols ont sanctionné carrément leur chef de gouvernement par rapport à sa gestion du pays, le raz-de-marée bleu, comme on l'appelle en Espagne, et le fait, il faut le dire, d'une dynamique politique interne liée à plusieurs facteurs. Le premier, c'est la mauvaise gestion de la crise Covid par le gouvernement Sanchez. Le deuxième facteur, c'est la crise économique que connaît le pays, le ralentissement depuis le Covid et surtout depuis la guerre en Ukraine. Et on voit la politique internationale de Sanchez en s'alignant d'une manière éhontée sur les thèses du Merzen, c'est aliéné un partenaire stratégique qu'est l'Algérie. Donc, pratiquement 130 000 sociétés espagnoles ne peuvent plus commercer avec l'Algérie et c'est un manque à gagner de près d'un milliard d'euros pour la seule année 2021-2022. Donc, on voit que Sanchez est frappé de plein fouet par ce désaveu populaire. Il a lancé CD pour l'élection législative anticipée le 23 juillet prochain. Mais tous les pronostics le donnent perdant. Même s'il peut rebondir dans certaines régions, mais étant donné que la droite est prise le dessus dans la majorité des régions autonomes, on voit que le pari de Sanchez est quasiment impossible. Alors, justement, vous avez, Ahmed Kateb, synthétisé un petit peu les raisons de cette défaite électorale des socialistes. Badis Renissa, quel est, selon vous, est-ce qu'on peut parler d'un pari risqué pour le Premier ministre Pedro Sanchez en dissolvant justement le Parlement ? Je pense que la dissolution du Parlement est une finalité attendue, puisqu'elle a trait à l'aspect plutôt de la constitution espagnole. Mais au-delà de ça, on pourrait peut-être avoir une lecture un peu plus intrinsèque par cette tentative de dissolution et surtout de convocation d'élections législatives anticipées. Et il y a derrière une manœuvre dilatoire, celle qui consiste à mettre un peu, prendre de court l'opposition qui a maintenant 55 jours chronos pour pouvoir établir des dossiers, des listes et surtout les déposer en bonne et due forme. Donc, il y a véritablement une espèce d'approche assez sibylline, assez pernicieuse de sa part, qui reflète bien évidemment peut-être aussi finalement cette notion d'échec à laquelle il a déjà digéré, et je dirais assimilé par ce test de grandeur nature, notamment par ce scrutin, double scrutin des élections locales et régionales. Mais vous savez, il a subi aussi un test politique aujourd'hui dans lequel il essuie un échec cuisant, puisqu'il y a tant une lecture plutôt peut-être globale qui consiste à dire qu'aujourd'hui, il est d'une tendance globale en Europe que l'extrême droite et la droite prennent un peu le pouvoir. Nous l'avons pu assister dans plusieurs pays. Mais également, en politique intérieure, certains indicateurs depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, depuis sa prise de fonction en 2018, tendent vers justement cet échec ou cette convergence vers un désespoir le plus total, qui est incarné aujourd'hui, illustré dans sa politique intérieure, où il a été complètement décorrélé, il a été même voir aux antipodes des attentes du peuple espagnol, mais aussi sur l'aspect de relations internationales, où il y a cette diplomatie juvénile, de sa part, et irresponsable. Vous savez, l'Algérie, je pense, aujourd'hui, nous pouvons le dire, d'une manière directe ou indirecte, s'est invité dans cette campagne électorale, puisque les conséquences dramatiques, et notamment économiques, puisqu'il est question aussi d'une crise financière sans précédent, bien évidemment, dans une chronologie établie par votre invité, à savoir le point de départ qui est la crise du Covid, à laquelle il n'a pas suggéré, peut-être aussi phagocyté de l'intérieur face à ses choix, ou ses mauvais choix, notamment sur certaines décisions, notamment sur le Sahara occidental, on pourra en parler en détail. On va y revenir, Badis. Mais une chose est sûre, effectivement, aujourd'hui, il paye le prix de cet entêtement, tant dans sa politique intérieure vis-à-vis du peuple espagnol, qu'il voit dans ses conséquences dramatiques, qu'il aurait pu éviter, notamment sur, comme vous l'avez rappelé, une perte sèche économique de plusieurs milliards de dollars, en temps de crise, effectivement, ce n'est pas un luxe. Et puis, bien évidemment, ce choix, comme vous l'avez dit, dans sa positionnement, notamment par rapport à sa politique intérieure. Mais si vous me permettez, juste pour rebondir un peu, c'est un peu aussi l'élection de la dernière chance, puisque le peuple espagnol a voulu aussi peut-être corriger la trajectoire. Je rappelle aux téléspectatrices et téléspectateurs qu'au mois de mars dernier, il fut une visite officielle d'un haut responsable espagnol, donc chargé des affaires étrangères, Job Borrell, notamment, qui, dans sa visite officielle, bien évidemment, en toile de fond, nous avons compris qu'il y avait certaines tentatives de rapprochement, tentatives de négociations qui ont échoué, puisque l'Algérie est restée ferme sur sa position. – On va y revenir, Badis Renissa, Badis Renissa, donc on va y revenir sur, justement, cette politique étrangère tant contestée du gouvernement Santiès. Zin Chalfawi, votre lecture de cette défaite, est-ce qu'on peut parler d'un vote sanction contre la politique de Santiès, quand on se penne, justement, sur la compagne qu'a menée le Parti populaire avant ces élections ? – Oui, absolument, c'est plus qu'un vote sanction, c'est un désaveu complet. Comme j'aime bien les chiffres, donc je vais en donner quelques-uns, le PSOE… – C'est important. – Oui, alors le PSOE a perdu, dans cette élection, près de 2 millions de voix, ce qui est très, très important. Donc vous avez le PP, le Parti populaire espagnol, qui a emmagasiné 7 millions de voix et il a gagné la majorité des régions mises en jeu lors de ce scrutin. C'est pour vous dire un peu l'étendue de la défaite du Parti de Pedro Santiès et il y a des indicateurs encore plus éloquents. Lorsque vous avez, par exemple, la région de Valence ou la région de Séville, qui sont des bastions traditionnels du PSOE, c'est dire qu'effectivement la défaite de Pedro Santiès est douloureuse. Donc c'est un des aveux, c'est comme le disait tout à l'heure Ahmed Katoub, c'est un des aveux qui marque aussi bien la politique interne de Pedro Santiès et aussi bien aussi sa politique extérieure en interne. Effectivement, vous avez un pays qui sort pratiquement très amoindri, très affecté par la crise de la COVID-19, de la pandémie de la COVID-19. Il y a eu énormément de morts. L'économie espagnole en a énormément souffert. Jusqu'à il y a très très peu, l'économie espagnole a enregistré à peu près 10% d'inflation, ce qui est énorme pour un pays qui a l'habitude d'afficher une santé économique assez bonne. Donc 10% d'inflation sur deux ans, c'est énorme. Ça a affecté le pouvoir d'achat des Espagnols, alors qu'en même temps, Pedro Santiès, lorsqu'il a fait tomber le gouvernement, ses prédécesseurs du PP, avait promis du pouvoir d'achat aux Espagnols, avait promis une croissance, ce qui n'est pas arrivé. Au mois de mai, l'économie espagnole a commencé à reprendre, mais il n'empêche que les Espagnols, durant ces derniers mois, n'ont cessé de manifester dans les rues des grandes villes. – Très bien, très bien Zin Chalfaoui. Quand on voit justement ces chiffres dont vous parlez, dont vient de parler Zin Chalfaoui, on constate justement que cette défaite a porté également préjudice aux alliés de Sanchuez, du Parti Socialiste, notamment le parti Podemos, donc en perdant toutes ces villes, n'est-ce pas Ahmed Ketab ? – Tout à fait, donc Podemos a commencé à refluer dans les sondages il y a quand même assez longtemps, près de deux ans. Donc l'effet Podemos s'est estompé, donc le vote populiste s'est érodé au profit du vote de l'extrême droite. Donc le curseur s'est déplacé de Podemos à Vox, au profit également du Parti Populaire. Maintenant on voit que l'enjeu principal, c'est le renforcement de l'extrême droite en Espagne, qui s'allie avec la droite traditionnelle, qui est nouveau pour le royaume espagnol, parce qu'on sait l'histoire du franquisme, et les douleurs du passé, les plaies du passé franquistes, qui sont toujours là. On voit que 15% pratiquement de l'électorat espagnol a voté avant-hier pour le parti d'extrême droite, Vox. C'est intéressant à observer, parce que ce parti est anti-républicain, anti-autonomiste, anti-progressiste et contre l'immigration. – Et le Parti Populaire compte peut-être s'allier à ce parti d'extrême droite ? – Ils sont alliés de fait, aujourd'hui, et l'alliance va s'approfondir, va s'officialiser dans quelques jours, pour pouvoir rafler la quasi-majorité au sein des Cortès. – Badissa Renissa, votre avis justement sur ce qui se passe, sur ce climat attendu en Espagne, on le sait, on l'a dit, donc c'est la politique du gouvernement Sanchez, ou de Pedro Sanchez lui-même, qui est pointé du doigt. – Absolument, il faut revenir aussi sur ces élections qui, au fil du temps, et surtout au fur et à mesure de la compagnie électorale, sont transformées d'élections à double scrutin, avec plutôt un référendum national contre la politique de Pedro Sanchez. C'est dire qu'effectivement, il y a eu un ras-le-bol de la classe populaire, il y a eu un ras-le-bol, justement, de toutes les orientations politiques, puisque aujourd'hui, faut-il rappeler aussi, que Pedro Sanchez n'a même pas su préserver son alliance, notamment avec Modémos, mais également au sein même du Parti Socialiste, puisqu'il a, au fait, une certaine frange qui se tient en opposition, et qui certainement va se mettre en opposition pendant les élections législatives à venir. Donc, c'est une classe politique de gauche fragilisée dans sa globalité, avec son chef de file qui est effectivement dans une perte de vitesse, mais aussi une perte de, je dirais, de boussole politique, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes en train de franchir un nouveau cycle politique au sein même de la classe politique espagnole. Si on devait parler, Vadis Renissa, pardonnez-moi, si on devait parler, justement, de la politique étrangère de Pedro Sanchez ? Alors, là aussi, il y a beaucoup de défaillances, comme j'expliquais peut-être tout à l'heure, par anticipation d'introduction. Pedro Sanchez a donné un cap qui est complètement d'abord, on se dirait, aux antipodes, et à l'opposition de ce qu'on a pu assister, et surtout par le passé, notamment dans la politique dite classique de l'Espagne, notamment sur certains dossiers complexes, sur certains dossiers, notamment de dernières colonies en Afrique, notamment au Sahara occidental. Et il y a eu cette espèce de position unilatérale, inexpliquée, voire même, comme j'expliquais, juvénile, un peu amateur, qui était en opposition d'abord par rapport aux engagements de l'Espagne, il fut un temps qu'elle soit d'ailleurs morale, politique, voire même juridique, de droit international, pour se positionner par rapport à un projet, d'ailleurs, finalement, qui le dépassait, tenu par le Merzen, qui consistait à mettre en exergue un peuple qui demande qu'une seule chose, à savoir son indépendance. En parlant, justement, du Sahara occidental, Badis Renissa, je suis désolée, je suis dans l'obligation de vous interrompre. On peut dire que les problèmes de Pedro Sanchez ont commencé lorsqu'on a entendu parler, justement, du revirement de la position de l'Espagne sur le Sahara occidental. Pour en parler, nous avons avec nous Habibullah Mohamed, qui est délégué saharaui dans la région de Galice. Bonsoir, monsieur Habibullah Mohamed. – Bonsoir, je suis à Valencia, je suis à Valencia. – Vous êtes à Valencia. – Vous êtes à Valencia. Donc, j'aimerais que vous nous disiez, justement, le regard que vous portez sur la situation qui prévaut, la situation politique actuellement en Espagne. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau cycle politique en Espagne, comme l'a d'ailleurs qualifié le président du Parti populaire ? – Certainement, certainement, parce que le vote du 28 mai était clair. C'est un refi total de la politique faite par Pedro Sanchez. Pedro Sanchez a perdu. Il a essayé, avec la dissolution du gouvernement et du Parlement et du Congrès, d'éviter cette... d'essayer, avec le choix de la date de 23 juillet, de récupérer le vote de la gauche. surtout que ce choix de date est pour profiter des vacances des milliers de familles qui vont sortir de l'Espagne. et il croit qu'il va essayer d'avoir au moins le vote de la gauche. Mais la gauche elle-même, lui-même, il est contesté au sein même de son parti. Il y a des analystes qui disent qu'il a fait ce choix surprise pour éviter qu'on le juge sur son bilan au niveau des partis socialistes. À quoi vous vous attendez avec l'arrivée probable du Parti populaire à la tête du gouvernement en Espagne ? Le Parti populaire a toujours eu une position équilibrée en ce qui concerne le Sahara occidental. Et cette politique d'équilibre qu'il a toujours défendue en menant, en ayant des relations équilibrées avec le Maroc, l'Algérie et le Sahara occidental, le Front Polisario, a été la politique de Rajoy, la politique de tous les autres gouvernements de la droite. Zin Cherfaoui, sur les conséquences de ce virage à droite en Espagne ? Écoutez, il y a un virage à droite au niveau des communes et des régions. Bon, après le virage, il va falloir qu'il soit confirmé au niveau de l'élection législative. Pour le moment, on en est assez loin. On n'en est pas encore là, oui. On n'en est pas encore là. On ne sait pas si la première ligne de fracture entre les deux partis est apparu. Et depuis, si vous voulez, c'est une guerre froide qui oppose Podemos et le PSOE. On ne sait pas si Pedro Sanchez, durant les prochaines semaines, enfin les semaines qui nous séparent de l'élection anticipée, va pouvoir convaincre Podemos de continuer à travailler avec le PSOE. De l'autre côté, vous avez aussi un parti populaire qui est ragaillardi par sa victoire sur Radmaré, parce qu'il faut appeler des choses quelles qu'elles sont. Il est fort possible aussi, si on voit les statistiques, si on voit les opinions de vote, si on voit l'état d'esprit des Espagnols, il est fort possible aussi que, d'ici les taux prochains, l'Espagne soit gouvernée par un nouveau courant politique qui s'appelle PP et Vox. Badis Runissa, votre point de vue sur, justement, l'arrivée de ce parti populaire et son allié d'extrême droite, il faut rester prudent ? Absolument, même si beaucoup d'analystes, en tout cas sur la scène politique espagnole, considèrent que ces élections à double scrutin sont, en quelque sorte, une répétition générale de ce que ça va être, effectivement, les élections législatives anticipées, à savoir une tendance, je dirais, plutôt de la droite et de l'extrême droite, bien évidemment avec une alliance stratégique, parfois même peut-être contre nature, mais comme vous le savez, pour avoir cette majorité absolue au sein de ce Parlement, il faudrait avoir des concessions, des pourparlers, je pense qu'ils se sont déjà déroulées et démarrées, puisque, il faut-il le rappeler, même s'il a essayé de les prendre de court, en tout cas pour ces élections anticipées dans 55 jours, je pense que, et les listes, et les programmes, mais surtout les concessions sont déjà préétablies, puisque nous savons que le chef de file de Vox avait énuméré quelques conditions au préalable lors de la campagne électorale, notamment s'il était amené, effectivement, à, je dirais, concevoir avec la droite, à savoir avoir quelques ministères au sein du prochain gouvernement. Ceci étant, vous avez posé la question sur les projections, et notamment sur la question de sa occidentale, Il faut-il rappeler aussi que le chef de file de la droite, lors de sa campagne électorale, avait évoqué ce sujet, notamment, sur la question du retour à la neutralité de l'Espagne, sur cette question, effectivement. Donc, il faudra s'en réjouir, bien évidemment prendre cela avec des pincettes, puisqu'il va devoir compiler, je dirais, et surtout gérer avec l'extrême droite, qui, elle, peut-être a un autre aperçu, une autre vision sur la question. Ceci étant, je pense que leur État, au retour au calme, tant sur la politique intérieure que sur aussi des relations internationales de l'Espagne avec ses alliés, ses alliés historiques, ses alliés aussi stratégiques, quand on sait que l'Algérie, pays pivot, où d'ailleurs le peuple espagnol lui-même s'est rendu compte au fil, justement, des jalons et au fil aussi des positions de l'Algérie en tant que pays pivot et garant de stabilité dans la rive sud-méditerranée, quand on sait qu'effectivement, l'Europe sud essuie des vagues et des vagues d'immigration clandestine, dans lesquelles l'Algérie joue un rôle prépondérant. Et au-delà aussi des aspects économiques, l'Algérie a su tenir justement sa position dans la fermeté raisonnée et raisonnable, mais surtout sage, à savoir défendre ses intérêts et à défendre aussi l'intérêt des peuples persécutés, comme le Sahara occidental et le peuple sahraoui. Ahmed Kateb, après ce que vient de développer Badis Renissa, pour conclure, il est important d'apaiser les relations dans la région méditerranée. Évidemment, Pedro Sanchez a eu la maladresse de s'aligner sur une puissance colonisatrice, sur un pays colonisateur, à savoir le Maroc qui colonise le Sahara occidental. L'Espagne étant l'ancienne puissance administrante du Sahara. On pourrait s'y attendre avec l'arrivée du Parti Populaire ? D'autant plus que son leader a rappelé les positions historiques de neutralité de son pays. Là, avec cette position, peut-être que les relations dans l'ouest méditerranéen, dans le bassin occidental, vont en s'apaisant. Merci, Ahmed Kateb, pour cet éclairage. Je remercie également Zine Charfawi de nous avoir éclairés sur le sujet. Badis Renissa, qui était avec nous en direct depuis Paris. Et M. Habibullah Mohamed, délégué Sahrawi à Valence. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al-24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501